... Valérie Caprisquion, Laurent en capsule, un peu plus tard, elle n'est pas vivante ici, c'est le cimetière, d'après tout. Vous allez bien? Vous allez bien? Aujourd'hui, l'album des Levelers, pas très, très commercial, je vous avoue, mais c'est très tranquille comme début d'année, je vous avoue. 94, je ne sais pas ce qui se passe exactement, c'est le troisième album de ce groupe qui est sorti au mois d'août en Angleterre, ça fait très, très longtemps. C'est un groupe qui vient de Londres et qui allue le folklore avec le punk, les pauses, rencontres de clash, philosophie punk un peu sur les bords. Et ça a été fait également au studio de Peter Gabriel, Real World. Ça ne veut pas dire que parce que ça a été fait là, par exemple, ça sonne bien, parce que le son est correct, je dirais un peu flat, malheureusement. Et ils utilisent, eux, si vous connaissez les Levelers, un instrument assez étrange, aborigène, qui s'appelle le didgeridoo. Et le didgeridoo, c'est un vrai arbre qui pousse, il le regarde pousser pendant des années, les termites mangent l'intérieur, et ensuite, quand c'est juste le bon format, ils coupent pur, et ça donne un son absolument extraordinaire. Il y a de plus en plus de groupes qui l'utilisent. Sur l'album, revenons aux chansons, il y en a trois excellentes. This Garden, qui est le clip que vous avez vu, qui incorpore quand même des éléments assez modernes, différents de ce qu'ils ont fait dans le passé. Warning, qui est la première chanson, et celle qu'on entend en sordine qui s'appelle Belarus. Il y a un clip qui existe pour ça, mais on ne l'a pas encore eu ici. Et il y a quasiment des guitares métal à la fin de cette chanson-là. Mais le restant de l'album n'a vraiment aucun rapport avec ces trois excellentes chansons-là. C'est très influencé par le folklore irlandais, ça fait rigodon, tu ne veux vraiment pas avoir peur de faire un overdose de violon et de mandoline. Moi, j'ai été déçu par l'album, malheureusement. C'est loin de Leveling the Land, leur deuxième album, celui où je vous conseille vraiment, à moins de vraiment être maniaque des levelers. Donc, comme coach, je vous donnerai juste un 5, parce que c'est décevant comme album. C'est dommage, j'aurais aimé un meilleur disque, mais on regarde un extrait du clip, qui est un très beau clip et une excellente chanson, This Garden, Levelers.